Comment dessiner un oeil facilement ? Vous allez voir que c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir 2 ou 3 repères, et je vais donner ça dans la vidéo. Il fallait que je vous présente cette méthode toute simple pour créer des yeux de façon assez réaliste. Fallait pas que je le garde pour moi. Dans le passé j'ai réalisé des tas de yeux en vidéo, mais jamais avec cette technique. L'idée c'est de tracer un trait horizontal, ce sera la ligne des yeux, notre ultime repère. Je vais vous montrer plein d'exemples en même temps, mais on se concentrera sur un dessin en particulier, que je détaillerai de A à Z. Avant de commencer un oeil ou une paire de yeux, je trace un trait horizontal, sur lequel je vais placer un pont bien arrondi. Un pont tout simple et sans proportion particulière. Si je veux placer une paire de yeux, je mets 2 ponts avec une distance supérieure à la longueur d'un pont. Ce qu'on va faire va se jouer surtout sur la partie inférieure de l'oeil. Je descends sur la gauche, pour le coin de l'oeil, je remonte et je refuie une bosse jusqu'à toucher la limite de mon pont. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir varier les formes de notre oeil en modifiant juste la partie inférieure. On peut adapter la technique pour du manga et tous les autres styles de dessin. Avec ce trait horizontal et le fameux pont, on n'aura plus de soucis d'alignement du coup. Allez, on avance dans les étapes. Je vais me servir pour l'instant que de mon critérium ou mon crayon. On n'aura pas besoin de beaucoup de matériel pour notre oeil. Voici le trait du haut de la paupière. On refait une sorte de pont, mais ça variera selon l'ouverture de l'oeil et sa forme. Mais on y reviendra. Je marque la membrane du coin de l'oeil avec un petit trait et je fais le contour de l'iris. Qu'on place où on veut selon la direction du regard. Ici par exemple, je place le regard vers la gauche. Pourtant la forme de l'oeil ne change pas. Ensuite, je mets le contour de la pupille au centre. Et je place un reflet assez gros. Le fait de mettre un gros reflet dans l'oeil, ça nous apportera une facilité supplémentaire dans le réalisme. Déjà, si on a la forme de l'oeil, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais valider ces formes avec un crayon de couleur noire. Voilà, par étapes. Je coloris la pupille avec du noir, rien de méchant. On peut caler un début de sourcil au-dessus, histoire d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Et on peut diminuer l'épaisseur avec un coup de gomme, y'a pas de soucis. On revient sur l'oeil. Avec le critérium, je vais faire deux petits cercles irréguliers dans l'iris. Un proche de la pupille et l'autre du contour de l'iris. Ensuite, avec le crayon noir, je colorie le contour de l'iris et le contour de la pupille avec moins de force. Bon, je fais exprès d'entrecouper mon avancement avec plusieurs étapes pour pas qu'on perde le fil. Maintenant, dans cette étape, je vais colorier mon oeil avec un dégradé. Le haut de l'oeil sera plutôt foncé, donc j'appuie fort et je diminue l'intensité vers le bas. Je vais rajouter quelques traits qui piquent vers la pupille, tout autour, sans trop en mettre, histoire de rajouter de la texture. Vous l'avez vu, je pense, mais on n'a pas touché au reflet. On le laisse tout blanc pour montrer que la lumière se reflète dans l'oeil. Et d'après cet effet miroir, la lumière proviendrait plutôt de droite. C'est nous qui le choisissons. On aurait pu mettre le reflet à gauche et il aurait même pu déborder sur la pupille au centre. Il n'y aura pas eu de souci. De toute façon, l'oeil tout entier peut refléter la lumière. Je colorie la membrane du coin de l'oeil. Et si vous regardez souvent mes tutos, vous devez savoir que le blanc des yeux n'est jamais blanc en fait. Et que je l'assombris toujours. Donc, c'est ce que je fais. L'eau sera plus foncée là aussi. Même principe que l'hérisse. L'oeil entier sera touché par la lumière et les ombres. On n'hésite pas, je repasse même un peu les contours. Et je commence à colorier ma paupière de la même façon. Plus je monte et plus j'assombris à cause de la profondeur. Et oui, parce que les paupières, ça recouvre nos yeux. Et comme les yeux sont en forme de globe, de balle, on a donc une profondeur en haut de notre chaire paupière. Pareil sous l'oeil, on perd de la hauteur. Donc, j'ajoute quelques coups de crayon pour la profondeur sous l'oeil. Pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai déjà placé. Je vais juste repasser quelques couches pour amplifier les effets d'ombre. Et automatiquement, ça fera ressortir les zones claires. On peut estomper avec un doigt ou une estompe en papier. Juste une chose pour les oscils. Là aussi, ils sont tous différents selon les personnes. Bon, un bon coup d'estompe ne fera pas de mal au dessin. J'y vais sur la paupière, en dessous, et dans le blanc de l'oeil. On s'occupera des détails à la fin. Là, je vais créer les cils en quelques coups de crayon. L'idée, c'est de prendre un crayon noir assez appointé ou un stylo noir. Si vous avez que des crayons gris, ça passe aussi. Le tout, c'est d'adapter le reste du dessin avec votre couleur la plus foncée. Je commence à la racine sur le bas de la paupière et je remonte pour terminer en pointe. Perso, j'appuie fort au début et je diminue la pression jusqu'à la pointe. On peut creuser les cils et au-dessus de l'iris, à peu près au centre de l'oeil, je commence à changer de direction. Je remonte toujours mes cils vers le haut, mais ils seront moins courbés. Et on change de direction pour pencher du côté droit. On va les incliner de plus en plus et les rendre plus longs. Et plus d'épais. Avant de se lancer dans les cils du bas, je vous montre un petit truc. J'étale un peu de gris ici et je fais de petits points avec ma gomme. Ça donnera un grain de peau qu'on mettra en valeur tout à l'heure. On reprend les cils. Je laisse toujours un espace entre le début du cil et l'oeil. Cette fois-ci, ils seront beaucoup plus fins et tombants. Pareil, vers le milieu, on s'occupe du changement de direction et on les allonge un peu plus vers la fin. Je reviens sur mes grains de peau pour les mettre en valeur. Je vais colorier juste un peu le côté gauche de chaque point. Comme ma lumière vient de droite, les petits points blancs feront un peu d'ombre à gauche du coup. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est une texture en plus. J'étoffe un petit peu les sourcils et on passe aux textures de l'iris. On a déjà un rendu avec les ombres, mais j'aimerais vraiment rajouter du réalisme. Dans nos yeux, en général, on a plus ou moins des formes, comme des crevasses et des racines. Et dans celui-là, j'ai envie de vous proposer un petit effet sympa. Pour le faire, on case quelques ovales dans l'œil qui pointent vers la pupille. Et on les colorie un peu avec des petits traits à l'intérieur. Petit à petit, en mettant plusieurs vola... Volailles ? Et bien sûr ! Et petit à petit, en mettant plusieurs ovales côte à côte, on va avoir une texture avec des crevasses assez communes dans les yeux. Et on part sur une nouvelle mission. La dernière mission. Si vous avez un stylo noir, c'est parfait. Avec, je vais colorier ma pupille en noir, ça la rendra plus foncée qu'avec mes crayons. Et ensuite, je repasse dans les coins sombres. Ce que je vais faire maintenant, ça demande un peu de délicatesse. On va s'occuper du contour de l'iris, mais de façon subtile. Le but du jeu, c'est de colorier surtout le centre du contour. Il va falloir laisser un effet de fondue entre le blanc de l'œil et l'iris. Donc, il ne faut surtout pas colorier le bord de l'iris, mais plutôt le milieu du bord de l'iris. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais même assombrir mes crevasses. Voilà, ça fera bien ressortir les motifs de l'œil. Maintenant, la suite de la mission, c'est les cils. Il faudrait les repasser en noir. Pareil pour les sourcils ensuite. Mais encore, tous les yeux sont différents. Certains auront des cils plus clairs, avec des formes différentes. Là, j'essaie juste de proposer une solution avec un matériel tout basique. Pour qu'on puisse aller dans le trait foncé, au trait clair, histoire d'avoir du contraste. Pour finir, j'ajoute quelques mini touches d'ombre sur la rangée de cils inférieurs. Et on a terminé notre petit œil. On est parti de ce principe de tracer un trait et de faire un pont, et puis de s'adapter à chaque fois. Personnellement, je l'utiliserai plus souvent à la création de mes personnages. Ici, j'avais utilisé une autre technique pour cet œil. Mais j'ai vraiment préféré celle des ponts pour cette vidéo. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en dites. S'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vraiment dessiné, je vous mets au défi d'essayer. Et de me dire si vous êtes content de votre dessin ou pas. Et si on doit vous rembourser pour vos efforts. Combien ? Parce qu'il faut qu'on le sache. Pour moi, c'était un vrai plaisir. J'ai hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos dessins. Maintenant, c'est à vous d'attraper vos crayons pour faire les yeux les plus beaux du monde. Faites en sorte qu'ils vous ressemblent, que vous en soyez fiers. Et n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram si vous voulez que je lui jette un œil. Sur ce, très belle journée à vous. Et que vos crayons soient libres, comme l'art. Sous-titrage ST' 501